Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. Aujourd'hui on va parler des nouvelles features sur Visual Studio donc les HTTP files, fichiers HTTP qui vont vous permettre en gros de tester directement vos appels API au sein de Visual Studio sans avoir à utiliser des outils tiers comme Postman ou Insomnia par exemple. Avant de commencer la diffusion de la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, ça me fait plaisir et ça donne de la visibilité à la chaîne. Allez c'est parti ! Je suis donc sur Visual Studio, la dernière version au moment où je fais cette vidéo, la 17.08. La feature sur les HTTP files est arrivée il n'y a pas très longtemps donc je vous conseille de vous mettre à jour aussi pour pouvoir en bénéficier. Donc je vais créer un nouveau projet. Je vais prendre une application donc de type web. Je vais l'appeler api.appp file. Je suis en dernière version du framework, la version net.8. Ce qu'on va faire, vérifier que vous n'avez pas coché l'utilisation des contrôleurs, c'est à dire que nous ce qu'on va faire pour notre exemple pour aller aussi plus vite, on va utiliser donc tout ce qui est minimal APIs. Et je clique sur créer. Alors le but de la vidéo c'est pas de faire une présentation des minimal APIs, c'est surtout pour gagner du temps pour créer une petite API rapidement sans contrôleur pour pouvoir donc présenter cette nouvelle feature. Alors je ferme tout ça et donc on se retrouve par par défaut sur le template de Visual Studio, le fameux template qui nous affiche donc le endpoint Wither Forecast. Donc nous ce qu'on va faire justement c'est supprimer tout ce qui va nous servir à rien. Donc je nettoie les choses inutiles. Et donc là je me retrouve avec un template tout vide ou propre. Et donc on va créer nous-mêmes notre partie minimal API. Donc on va faire les verbes habituels, le get, le post, le put et le delete. Et on va surtout tester donc cette nouvelle feature qui va nous permettre donc de voir que c'est très pratique d'avoir maintenant un testeur d'API directement dans l'éditeur de Visual Studio. Donc vous pouvez voir que dans les nouvelles templates de Visual Studio en version 8, justement on a un fichier api-core-http-file, donc le nom de mon projet .http. C'est ces fameux fichiers justement dont on va discuter tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, pour ne pas se spoiler, je vais le supprimer. Et en gros on arriverait comme sur les projets anciennes versions avec notre template par défaut qui contient le strict minimum pour pouvoir donc utiliser notre API. mail. Donc je vais rajouter un nouveau fichier. Et donc on va rajouter donc une nouvelle classe qui va être notre modèle de données pour faire nos essais. Donc on va l'appeler animal model. Désolé pour le franglais. Voilà donc on a une classe de type animal. Et derrière on va créer quelques propriétés pour pouvoir l'exploiter. On va avoir l'id, le nom de l'animal. Et on va mettre le type. Voilà. Et donc ce qu'on va faire dans notre fichier programme avant de démarrer. Toujours pareil pour aller plus vite. On va créer une liste d'animals qui va nous permettre donc en gros d'exploiter notre notre partie get dans le post. Donc je vais faire new liste d'animals model. En anglais. Donc voilà donc une nouvelle liste. Et derrière on va créer quelques animaux. On va créer un chien. Et ça sera un chat. On va créer un chien. Ici. Pour les plus anciens. Ils comprendront. Et on va créer Sonic qui est un hérisson. Donc Edge.og. J'espère que je l'écris bien. Voilà. Alors, tant que je suis dans cette présentation, c'est vrai qu'on peut aussi maintenant utiliser la nouvelle écriture. On n'a plus besoin de... de ces choses là en fait. Car maintenant Visual Studio est assez intelligent. j'ai juste été un peu vite. Voilà. Donc vous voyez maintenant, on n'a pas besoin de spécifier le new animal model dans la liste parce que, ben, on a notre type animal qui est ici. Et en fait, on peut même s'abstenir de la liste ici. Si j'enlève le mot clé var, en mettant ici, ma liste animal model, ça va être quoi ? Un objet new, de type animal model bien sûr directement. Vous voyez, en terme de visibilité, je trouve que c'est plus sympa et plus lisible. Voilà. Donc ça, ça va être notre liste d'exemples. Et maintenant, on va s'attaquer directement à créer donc des endpoints pour notre contrôleur, qui va nous renvoyer donc une partie animal model et une sorte de crud sur cette liste. Donc pour cela, avant de lancer notre application, c'est là où on va créer donc notre mapper vers le post, vers le get, etc, etc. On va commencer par le get. Donc du coup, pour créer notre partie get, il nous faut un endpoint, qu'on va l'appeler animal. On va mettre une majuscule. Et donc ce endpoint, ça va être quoi ? Donc ça va être, en fait, le renvoi de notre liste, ici. Voilà. Donc là, j'ai créé mon premier endpoint et un get. On va créer maintenant un post. Donc, pareil, il va avoir, lui, la partie verbe, ici, animal. Et donc, par contre, il va prendre un paramètre, un animal, puisqu'on veut poster un nouvel animal. Donc, on va chercher directement l'objet. Et qu'est-ce que l'on va faire ? On va rajouter donc cet objet à la liste, ici. C'est-à-dire qu'on prend animal, voilà, add, notre élément. Voilà. Vous voyez quand même, alors, le but de la vidéo, bien sûr, c'est pas de parler des minimal APIs. Mais vous voyez quand même l'avantage de ces minimal APIs. Ça permet, pour l'exemple, d'aller très, très vite vers quelques endpoints sans avoir à s'occuper de créer un contrôleur et des services, etc, etc. de configurer le contrôleur. Et en termes de lisibilité, pour du crude standard, je trouve que c'est très lisible. Bien sûr, ne faites pas ça sur vos projets au niveau de mon programme. Parce que là, pour l'exemple, on veut aller vite. Mais voilà, c'est pour ça plutôt intéressant. Donc, on a notre get, on a notre post. On va maintenant faire la modification. Donc, pour modifier un animal, rebelote. Sauf que cette fois-ci, il va falloir lui passer en paramètre l'ID, comme on ferait sur un contrôleur normal, de l'animal que l'on veut modifier. Et du coup, ce que l'on va prendre en paramètre d'entrée, on va prendre, donc bien sûr, l'ID que l'on veut modifier, et surtout, la valeur du nouvel animal qui va faire le changement de cette partie. Et là, on va avoir un peu plus de lignes de code. Donc, du coup, j'intente pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord, avec l'ID, chercher l'animal qu'on veut récupérer. Par animal, ça va être quoi ? Ça va être, du coup, notre liste, avec une requête LinkU, qui va permettre, en fonction de l'ID, d'aller chercher. Voilà, il me l'écrit directement. Donc, id est égal à id. Et donc ça, ça va nous renvoyer un animal ou pas. Et donc, si l'animal n'est pas nul, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va directement remplacer, avec la valeur de l'animal modèle, son nom et son type. Puisque l'ID, il ne change pas. Donc, animal.name, animal.name, il reçoit le nom. Animal.type, il reçoit le type. Donc, voilà. Et bien sûr, on referme l'animal. Donc, voilà pour notre partie put. Et enfin, il reste la partie delete. Donc, il y a un petit peu comme la modification. On veut déléter un animal en fonction de son ID. Donc, même chose. Et on prend un paramètre, juste cette fois-ci, un ID. Donc, on travaille sur la liste. On avait fait un add tout à l'heure. Donc là, on va faire un remove. Et qu'est-ce que l'on va remover ? Et bien, l'animal, que l'on va trouver avec cet ID. Je peux le faire directement. Animals.vine. Un point ID. Un point ID. C'est la compression. C'est égal. Dans les parenthèses, paf, paf, paf. Une, deux, trois. Et même, on peut même se prémunir. Vous voyez, parce qu'elle a dit que cette valeur, effectivement, elle peut être avide. Et voilà. Alors, pourquoi là aussi, il me met animal name. Peut-être nul. Oui. Ça, c'est moi, excusez-moi. Si bien sûr, l'animal n'est pas nul, on change-le. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai fini ma partie. Ma partie endpoint. Et donc, nous, ce que l'on aurait l'habitude de faire, c'est d'exécuter. Utiliser soit le swagger qui est fourni par défaut. Bon, on va l'exécuter quand même, parce qu'on n'a pas fait de test. Ou utiliser, bien sûr, un postman, ou un insomnia, ou un autre outil que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc, vous voyez ici, donc, j'ai bien ma endpoint qui s'affiche. Donc nous, c'est pas ça qu'on veut justement. C'est maintenant donc utiliser la partie http file pour tester directement dans Visual Studio. Un petit peu ce que l'on peut faire avec ce endpoint. Donc, pour cela, on va rajouter un nouveau fichier. Et donc, dans la recherche, vous pouvez taper http. Et vous avez maintenant le fichier http file qui apparaît. Donc, on va l'appeler nous test.http. Et donc, vous arrivez sur l'éditeur de fichiers http. Voilà, il vous donne un lien si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et en savoir plus. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord, comme on va utiliser plusieurs endpoints avec l'url, on pourrait écrire toutes les url avec les adresses. Mais on peut aussi déclarer des variables d'environnement, aussi des variables d'utilisation générique, qui va nous permettre de faire ça de manière un peu plus intelligente. Donc, la première chose qu'on va faire, on va déclarer notre url. Pour savoir quelle url on exécute, soit vous allez dans vos fichiers settings pour récupérer l'url, soit vous l'exécutez, vous le récupérez dans directement votre navigateur. Par exemple, ici. Voilà. Et donc, pour déclarer une variable, c'est le sigle en haut basse. Et là, on peut mettre url, par exemple, égale ma valeur, sans le slash. Voilà. Et là, vous voyez, il y a déjà des balises qui s'affichent qui vont nous permettre d'écrire, justement, toute notre partie url que l'on veut. Donc, je vais utiliser. Donc, on va commencer par le get. Donc, pour utiliser, du coup, les variables d'environnement, c'est le double accolade. Et donc, nous, notre endpoint que l'on a créé dans le programme, pour le get, il est ici. Ils sont tous là. Je le récupère. Et on peut donc utiliser le sendRequest. Et on peut même débuguer l'événement. Donc, si je fais un sendRequest, il exécute un éditeur. Enfin, une sorte d'éditeur. Voilà. Il dit que, du coup, il n'y a pas d'expos... pas de... que le localhost n'a pas été trouvé, effectivement, puisque je ne l'ai pas lancé. Donc, on va le lancer. Et du coup, je le relance. Et là, vous voyez, directement, j'arrive à quelque chose de plutôt sympa qui me renvoie donc mes animaux. formatted, directement en fichier brut. J'ai aussi des éléments de mon header. Et j'ai bien sûr ma requête, ici. Avec le temps de réponse. Et je peux le refaire. Ça change. Donc, vous voyez, c'est vraiment plutôt sympa. Donc, ça permet d'aller, je trouve, assez vite, plutôt que d'exécuter et autres, pour faire nos tests. Ça répond plutôt pas mal à des tests de premier nid, on va dire. Donc, bon, là, on a vu le get. Et bien, maintenant, on va s'occuper des autres. Donc, on va effectuer le post. Et c'est pareil. Bon, mais pareil. Notre post, il a exactement le même appel, sauf qu'il est préfixé de l'élément post. Et donc, par contre, on va poster un animal. Donc, du coup, pour poster un animal, il va falloir que je détermine l'objet animal. Donc, l'objet animal, c'est quoi ? C'est notre animal modem. Donc, il faut un id, un type entier, un name et un type. Donc, id égale 1. Name égale. Épique. Et type égale. Et c'est un port. Épique. 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 Je ne sais pas. Et voilà. Donc là, du coup, je peux lancer. Épique. Épique. Je vais voir. Je relance le serveur. Et là, il nous dit que ce que l'on essaye de lui envoyer, donc cet élément-là, il n'est pas supporté. Effectivement, parce qu'on a oublié, volontairement, de lui dire quel type d'objet on lui a envoyé à notre catchpost. À savoir, le content type. Et nous, donc, c'est application. Donc, c'est un content application de type JSON. Je relance. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Je dois avoir. Une erreur. Peut-être que je n'ai pas écrit. Donc, l'id, le name, le type. L'id, le name, le... Excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Ça, c'est pas un JSON. Ça, c'est un JSON. Voilà. Donc, du coup, j'ai mon élément 200. Comme quoi, tout s'est bien passé. Je peux refaire un appel à mon get. Et vous voyez que... Bon, d'ailleurs, j'ai mis l'id1. Que j'ai bien mon nouvel élément ici. Le porc épique. Eh bien, justement, je me suis trompé. C'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer. Je mets ma séparation. Et on va s'occuper du delete. Alors, le delete, eh bien, lui, il prend url animal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. Il lui faut en plus un paramètre de type id. Donc, nous, on veut supprimer notre élément 1. Bon, il y en a deux. Il y en a deux qui vont passer à la trappe. Mais c'est pas grave. Et j'exécute. Donc, il me renvoie true pour dire qu'il a fait de la suppression. Le message le sent OK. Et donc, je relance. Et comme on a dû mettre le first of default... Non, il a trouvé le premier. Donc, c'est bon. Je le refais. True. Et voilà, il a tout supprimé. Ok. Et puis, il nous reste du coup maintenant à faire la modification. Donc, le put. Il, lui, donc, un peu comme son copain avec le delete, prend un id et aussi un animal pour faire la modification sur le nom et le type. Donc, on va modifier, nous, la scie. Donc, l'élément 2. Comme vous avez compris, hein. Comment ça fonctionne. Et je vais lui passer en objet. Donc là, il dit, on n'en a pas besoin. Et donc, on va dire que la scie, en fait, c'est... C'est pas un chien, mais c'est un cochon. Il s'appelle... Grong, Grong. Grong. J'exécute. Et voilà. Donc, il nous a transformé la scie en Grong, Grong. On va quand même vérifier. Et voilà. J'ai bien mon élément Grong, Grong et Sonic. Voilà. Donc, on a pu voir, du coup, dans cette démonstration, comment créer un fichier HTTP. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pu écrire toute ma partie HTTP avec le serveur qui fonctionnait. Donc, ça aussi, c'est quand même un avantage. Je n'ai pas vu à chaque fois éteindre le serveur, modifier mon content et relancer. Alors que, pour toute la partie endpoint, il aurait fallu le faire. Donc, voilà. Je trouve que c'est une feature qui est vraiment plutôt sympa, plutôt plaisante. Vous avez la possibilité aussi d'aller plus loin. Ce ne sera pas le but de cette vidéo, mais en créant des fichiers d'environnement. Du coup, ici, vous auriez des appels avec des variables prédéfinies qui viendraient de fichiers d'environnement pour le dev, pour la pré-prod, la prod. Donc, ça aussi, c'est pratique. Donc, vraiment, ils ont été assez loin, je trouve, sur cette fonctionnalité. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et je vous souhaite une agréable soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501